... Quelques jours avant l'ouverture du salon de l'agriculture de Paris, Ned Bocage s'est rendu au lycée agricole de Neuvis. L'occasion de découvrir Eclipse, une belle chairolaise et ourson, son veau. Deux bêtes sélectionnées par les élèves eux-mêmes pour participer au trophée national des lycées qui a lieu chaque année au salon. Ils ont choisi une vache cornue cette année. L'année dernière, on avait pris une vache qui avait le gène sans cornes. Ils ont choisi cette vache cornue qui a 9 ans, donc qui a déjà du vécu, qui a fait ses preuves. C'est une vache qui a déjà eu deux veaux qui ont été vendus comme reproducteurs dans d'autres élevages en France. Elle est suitée d'un veau qui possède le gène sans cornes, transmis par son père et qui a des bonnes qualités bouchères. Tous les deux représentent bien la race charolaise. Le troupeau du lycée, c'est un troupeau inscrit au herbe bouc charolais d'une centaine de mères sur lequel on a introduit le gène sans cornes depuis quelques années. On a de plus en plus d'individus sans cornes, ce qui nous permettra à long terme de ne plus écorner. On essaie de travailler le bien-être animal. Un troupeau sur lequel il y a presque 85% d'insémination et la vente de reproducteurs dans les troupeaux intéressés. On a un bac pro élevage, on a un bac STAV aussi concernant les filières plus agricoles. Donc concernant la classe qui participe au trophée, au moins les deux tiers se destinent à s'installer ou être ouvriers agricoles. Des élèves et leurs professeurs que nous avons retrouvés quelques jours plus tard sur leur stand au parc des expositions à Paris. Donc l'aventure se poursuit maintenant sur place. Donc on est arrivés hier soir. L'objectif pendant ces cinq jours, c'est d'abord d'accueillir, de recevoir le public, de leur faire découvrir les produits du département de l'Allier, de bien sûr soigner la vache au quotidien et son veau, et ensuite participer à deux épreuves. Donc vendredi, en fin de journée, nous passerons l'épreuve de manipulation, et dimanche, en fin de matinée, l'épreuve, la grande épreuve de présentation. Et en plus de la partie manipulation, les lycéens ont dû élaborer une affiche et tenir à jour une page Facebook. Un travail complet qui témoigne de leur passion pour leur métier. La bête en elle-même, elle est ce qu'elle est. L'objectif, c'est que les élèves arrivent à bien la présenter. Voilà, c'est pas la bête en elle-même qui sera jugée, mais la façon dont les élèves vont la travailler et la présenter. Elle représente bien la qualité de race, son muf, ce qui est large, elle a du bassin, elle a des bons aplons, elle a une bonne longueur, une bonne indexation, elle est bien qualifiée, elle a de bonnes qualités maternelles. Après, elle a un défaut, c'est son devant, les épaules, elle a pas trop d'épaules, c'est ça qui est son défaut, son principal défaut. L'objectif, c'est de faire un maximum de communication, au niveau national déjà, et parler des formations de l'établissement, de la vie de l'établissement, de l'exploitation, et de présenter notre structure à un maximum de gens et de voir les différentes productions et les formations. Et grâce au lycée agricole de Nevis, c'est tout le bocage bourbonnet et ses petits producteurs qui bénéficient d'un coup de projecteur. Donc on a sollicité les producteurs fermiers de l'Allier et on a vraiment eu de la chance parce que nombreux d'entre eux ont répondu présents pour nous offrir des produits, pour faire des dégustations tous les jours au salon. Voilà, aussi bien des produits carnés avec des terrines, des rillettes que des produits laitiers avec des yaourts par exemple, voilà, ou des tapenades. Donc des producteurs de Franchès, de Saint-Géran-le-Puis, et j'en oublie, tellement ils sont nombreux. Et parmi tous ces produits, la fameuse pompe aux gratons avait elle aussi fait le déplacement, pour le plus grand plaisir des gourmands.